On va terminer avec des chroniques avec Naissance à l'Aude. Non, on va aussi l'envie de l'aventure ambiguë. Ah, l'aventure ambiguë. J'avais oublié, mais Fabien, c'est pas sur la barre des sentiers de l'esprit, je l'avais oublié. Effectivement, il y a l'aventure ambiguë dont nous allons parler, de Tchèque-Amédicaine. C'est quoi que je le sens pas ? Et en plus, ce livre-là, je pense que c'est intéressant parce que j'ai certainement une autre lecture que vous. Je pense que c'est le livre sur les sélectionnés ce soir qui aura le plus de regards différents. Oui, parce que c'est culturel. Exactement. Ah, et puis c'est une culture particulière. L'aventure ambiguë, c'est toute une première partie où on parle de l'enfance d'un gamin qui est dans son village, qui est élevé dans une école, une école coranique, avec une tente qui, pour le coup, et là, c'est très intéressant parce que là, pour le coup, c'est une femme qui a une vraie autorité. La grande royale. Qui a une vraie autorité, c'est pas la femme soumise dans la culture musulmane, non, c'est quelqu'un qui a une vraie autorité parce que c'est vrai que c'est le coranique mais il n'y a pas que le côté musulman. Non, mais aussi vraiment, c'est beaucoup de, une culture qui est là parce que c'est, voilà, il y a une vraie culture qui fait que cette grande royale, elle est importante dans l'introduction. C'est la grande sœur, c'est la tante dont je suis, donc c'est la grande sœur du chef, donc elle a une vraie place. Et, donc, le petit, il l'envoie dans une école coranique où il a un maître, un sérine qui est très très dur avec lui parce qu'il considère que c'est un enfant qui a énormément de potentiel et donc ça sera sûrement le prochain chef, donc il est très dur. Moi, c'est vrai que dans l'éducation, moi, je l'ai lu il y a longtemps, mais à l'époque, c'est ce que j'avais retenu et je me rappelle, j'avais même à la suite écrit à l'époque un article où j'avais dit, mais c'est quoi cette culture qui considère que l'éducation doit être dure et frapper. C'est parce que tu as regardé comme un enfant en fait. Voilà, mais c'est très dur ma manière de l'éduquer, mais voilà, c'est culturel et ils sont dans cette école coranique, on voit comment cet enfant évolue, comment, et à un moment, il y a la grande royale qui est dans une position, qui dit, cet enfant, il faut l'envoyer en ville, dans l'école, à l'école des Blancs, parce que l'avenir sera à ceux qui auront appris à s'intégrer dans le nouveau monde, à apprendre. En gros, elle dit, ce sont nos ennemis, mais il faut qu'on envoie nos enfants apprendre comment sont nos ennemis. Et comment on peut vaincre sans avoir raison, sans avoir raison. Pour eux, ils nous ont envahis, on a été envahis, c'est eux qui ont tord, mais ils ont gagné, alors qu'il faut qu'on envoie nos enfants, qu'ils apprennent comment ensuite, nous, on pourra les combattre. Et le Céline, le grand-maître, lui, il est dans une position en disant, si on envoie nos enfants, on les perd. Parce que ceux qui vont aller apprendre là-bas, ils vont perdre un peu de ce qu'ils ont, de l'autre culture. Et il y a toute une bagarre au départ, autour de cet enfant-là, pour savoir, cet enfant qui a vraiment du potentiel, parce que le grand-maître qui est très très dur avec lui, mais qui considère que c'est, c'est parce que justement, c'est un grand-maître qui a du potentiel. Et c'est entre la tente et le grand-maître, savoir qui l'envoie. Et finalement, on l'envoie, donc à l'école des Blancs, il vient en Europe, il y a toute une partie où il se confronte à une culture française. Français, oui, parce que c'est quoi ? Il fait des études de philo, il y a un certain... Et là aussi, il a du mal. Il est en grande détresse. Il est en grande détresse, parce qu'il se retrouve là aussi seul. Dans une culture qu'il ne maîtrise pas, avec des codes qu'il ne maîtrise pas. Et qui est une deuxième partie qui est aussi assez différente de la première, mais qui est aussi très intéressante sur le fait que, voilà, je se retrouve quand même dans une culture qui est très différente. Et le doute qui s'installe dans son esprit. Et ensuite, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas compris. Parce que quand il revient ensuite, il revient... Parce que son père lui demande de revenir, parce qu'il voit justement qu'il y a un éloignement de la culture. On se dit, il faut qu'on le rattrape avant qu'on ne le perdue totalement. Sauf qu'il est... Et là, je dirais, lisez, ce serait super de lire la première partie de l'essai de Niski-Lindu. Sur le métissage culturel. Ah oui. Parce que, honnêtement, sur la fin, j'avais trouvé ça un peu space, sur la fin. Et ensuite, j'ai lu... Excusez-moi, je suis un peu lent. J'ai lu l'essai de Lise. Parce que Lise, elle prend ce livre-là, l'Aventure ambiguë, et le compare à Ousmane Souce, qui a un livre qui s'appelle Karim. Et là aussi, Karim, c'est exactement à peu près le même parcours, quelqu'un qui est grandi au village, dans une culture, et là, pour le coup, il ne va pas en Europe, mais qui va en ville. Je fais une petite parenthèse sur Karim. Qui va en ville, qui va à Dakar, qui va dans les milieux occidentaux, qui apprend, qui va de cette... Il change aussi complètement culturellement, il va se confronter à autre chose. Et la seule différence entre, justement, l'Aventure ambiguë et Karim, c'est qu'il y en a un qui prend... Ça l'a enrichi. Quand il rentre au village, parce qu'il en a marre de la ville, il rentre riche de ce qu'il a appris. Et là, pour le coup, dans l'Aventure ambiguë, le personnage rentre, et je dirais, sa terre ne le reconnaît pas. Et, bon, on ne va pas raconter la fin, mais je dirais que lui, pour le coup, sa terre ne le reconnaît pas parce qu'il a trop perdu. Et c'est ça qui entraîne aussi sa chute. Alors que là, pour le personnage de Karim, de Soumane Saussé, il s'est enrichi d'une nouvelle culture, il rentre au village en vainqueur. Mais c'est... La fin, vous... Il y a plusieurs façons de l'interpréter, la fin. Moi, je suis sûre que... Je ne sais pas si c'est à cause de ça que ça s'appelle l'Aventure ambiguë, mais la fin est ambiguë, on peut se demander... Enfin, enfin... Qu'est-ce qui se passe ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Est-ce que c'est son déc... Enfin, est-ce que c'est lui qui a décidé de la fin ou est-ce que c'est, comme on pourrait le croire, le personnage, le fou, le fou, le fou, le fou... Un autre personnage qui est interféré. Voilà. Il y a un personnage, on ne le dira pas trop, mais qui est un peu un intardé mental, comme ça, mais qui est là tout le long, en fait, qui vit dans la maison du grand maître, du maître, qui, pour lui aussi, voit ce personnage-là comme étant le futur, celui qui va prendre les reines de la tribu, et il est un peu dérangé, et c'est un personnage, en fait, qui va être très important sur la fin. Mais moi aussi, à l'époque, quand je l'avais lu, honnêtement, sur la fin du roman, j'avais trouvé ça vidant. En tout cas, c'est un moment qui fait réfléchir. Mais honnêtement, en parallèle avec le Karim d'Ousmane Sausset, c'est vrai qu'on voit après le rapport entre les deux, mais plus clairement, c'est vraiment quelqu'un qui part, et je lui dis, honnêtement, l'image que j'ai, c'est ça, c'est sa terre ne le reconnaît pas lui. Sa terre le rejette, parce qu'il a trop perdu de ce qu'il était. Oui, et lui aussi rejette un peu sa terre, par l'effort des choses, parce qu'il est lié. Ce choc des cultures, c'est une détresse. Pour lui, c'est vraiment pas... On ne voit rien de positif dans ce qui se passe quand il va... le temps qu'il est en France. Quand il est en France, il souffre, et quand il revient, il souffre. Il souffre aussi, voilà, parce qu'il a eu cette imprégnation. Parce que même s'il n'était pas bien en France, il a été tellement... il est rentré dans la... Il a quand même perdu de sa culture, et c'est exactement ce que, quelque part, le maître, le maître disait, c'est que si, quelque part, quand on va apprendre de ce que sont les autres, voilà, on a tendance à beaucoup dire que, voilà, on va avoir différentes cultures, on va se... le culturellement, les différentes cultures, mais on perd, il faut automatiquement... En gros, c'est ça, c'est que le grand maître, ce qu'il disait, tu perds de ce que tu es, et est-ce que ce que tu gagnes t'enrichit, ou pas ? Mais il est très, 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 très... Et puis c'est aussi, par rapport à la religion, enfin, c'est quand même, enfin, je pense que, je ne sais pas trop, mais l'auteur est certainement musulman, très... Ah, je ne sais pas, très... C'est quand même assez... flatteur pour la... Tu trouves, tu as trouvé ça flatteur pour la religion ? Pour les musulmans, c'est légal. Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire, parce que, de toute façon, la fin, il n'y a pas de... un peu que... Il n'y a pas de crime quand tu... Quand tu t'éloignes de... ta culture avec ta culture, tu ne vas pas en sortir, en fait. Tu ne t'en sortiras pas. Oui, c'est sûr, c'est que sur la fin, c'est... En gros, quand tu quittes ta religion, ta culture, tu te perds, mais... Mais... Toute la première partie... D'un point de vue religieux, je dirais que... Culturel, tout l'ensemble. C'est mélangé. Voilà. Je dirais qu'il faut plutôt regarder ça d'un point de vue culturel et de se dire, de toute façon, quand on n'est pas en accord avec sa culture, on a un peu de mal à trouver un équilibre. C'est encore une fois... Et je pense que c'est ce qu'il a voulu traduire, en fait, dans le livre. Encore une fois, c'est... Non, on pourrait critiquer... On pourrait critiquer... Le début est quand même extrêmement... Là, c'est quand même relativement violent, là, cette éducation d'un gamin... C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une super image, quand même, de la culture, parce que l'éducation des gens... mais le fait de s'en éloigner, finalement, n'apporte pas... Il n'a pas le bonheur au gamin, dans le livre. à l'intérieur, c'est vraiment très factuel, c'est-à-dire que le gamin, il n'est pas là pour être heureux, il a une mission. Oui, c'est vrai qu'il est... C'est simple. C'est vrai qu'il est... On ne peut l'avoir pas comme un enfant, il n'est pas là pour être heureux et pour profiter de la vie. Il est dans un clan. Il est formé.